Comment ça va Youtube ? Ça fait un an et demi que je suis en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Je passe les concours bientôt et je vais vous résumer dans cette vidéo toute ma souffrance. Donc en prépa tu fais que travailler. Tu te réveilles, tu vas en cours, tu sors de cours, tu vas réviser. Métro, boulot, boulot. Les 35 heures tu le fais en une journée. Si t'es fatigué tu te cales un petit cul ronzant dans le cul et tu continues. Même le trajet de chez toi à l'école te semble trop long. Du coup t'habites à l'internat, qu'on appelle aussi la prison. Un lit, un bureau, tu sors 10 minutes par jour pour prendre l'air c'est tout. Tes bouquins d'exercice font une taille, Harry Potter et les reliques de la mort à côté c'est une préface. Et en cours le prof il t'attend pas, il trace. Ah c'est simple, il y a 36 chapitres dans l'année et 30 semaines de cours donc il a pas le temps. Ça va tellement vite, j'exagère pas. Si tu sors ton portable pour envoyer juste un texto, t'as un tableau de retard, t'es foutu. Ah tu rattrapes chez toi, moi j'ai tout le temps 2 semaines de retard sur le chapitre qu'on est en train de faire. La seule chose qui va plus vite que tes cours de prépa c'est la chute de tes notes. Ah c'est plus pareil qu'au lycée. Quand t'as 11 de moyenne au concours blanc, t'es premier de la classe. Quand t'as 3 t'es pas dernier, t'es dans le milieu. Moi j'ai 5. Le talent, qu'est-ce que tu veux ? Bah c'est un système de majoration, si t'as 11 justement par exemple, ça veut pas dire que t'as eu 11 sur 20. Ah non non, ça veut dire que t'as eu 11 sur 50 et que ça a été ramené à 20. Ah c'est plus une question de qui a le mieux réussi, c'est une question de qui a le moins chier. Oui parce que les profs de prépa certes c'est des profs super forts qui ont défoncé la grecque tout ça tout ça. Mais c'est surtout des gros sadiques, ils savent que t'arriveras pas à faire mais ça les amuse. Bon bah en fait au dernier contrôle on avait pas encore fait le théorème pour résoudre les questions. Bah oui mais je sais, mais oui mais, qu'est-ce qu'il veut que je te dise hein ? En plus ils adorent te faire des petites blagues, tu sais, genre des trucs pas drôles du tout. Ah au fait monsieur Tran, votre dernier contrôle, j'ai tracé votre note au croupa ! Ha 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 ha, le croupa ! Parce que c'est rond ! Ha 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 ! Énorme ! T'es obligé de faire semblant de rire sinon il va te défoncer en col. Alors les cols qu'est-ce que c'est ? C'est des euros d'une heure qu'on a deux fois par semaine, on passe par groupe de trois et c'est pour vérifier qu'on connait bien notre cours dans une matière. Sauf que la col c'est toujours sur le cours du moment et toi t'as un jet lag de deux semaines donc généralement quand le prof il donne l'exo... Tu ris jaune ! Voilà merci c'est tôt pour moi ! Ah c'est tellement devenu une torture qu'avec mes potes on a inventé un jeu ! Avant chaque col on choisit un mot au hasard, robinet par exemple, et celui qui arrive à caler ce mot le plus discrètement possible pendant la col sans que le prof le crame gagne. Donc là on veut déterminer la constante ro et pour cela on dispose des formules de binet. Ro. Binet. Donc en fait la vitesse c'est... Par contre je comprends pas pourquoi on me disait Ouais quand tu seras en prépa pendant deux ans c'est fini tu verras plus personne ! C'est faux ! Moi à la bibliothèque je vois des gens. Le nombre de sujets des années précédentes que j'ai fait pour préparer les écrits, ah je m'en suis enfilé des annales dans le cul ! T'imagines c'est dans quelques semaines, six heures d'épreuves tous les jours pendant un mois, c'est affreux ! J'ai l'impression que toute ma vie va se jouer là ! Alors comme je suis fairplay j'annonce hein, pour tous ceux qui seront mes voisins lors de l'écrit, ma technique de déconcentration ce sera de vous faire stresser en demandant plein de feuilles. Comme ça vous vous direz, ouais il est en train de te défoncer ! Alors qu'en fait j'en suis qu'à la question 2, le correcteur il va pas comprendre, mais pourquoi il écrit en police 57 celui-là ? En plus les résultats ne sortent pas tout de suite ! Y'a un mois et demi d'attente, t'as le temps d'en faire des crises cardiaques ! Moi perso ce jour là je m'enferme dans ma chambre et je coupe tout ! Comme ça si j'ai foiré personne me verra chialer ! Ah pourquoi ? Un point près ! Tout ça à cause de l'informatique de merde ! Et selon là où je serais admissible, il faudra que je passe les oraux. Alors en commerce les oraux c'est le tour de France hein, faut se rendre de ville en ville dans les écoles même. Le plus important il paraît, c'est l'entretien de personnalité. C'est là qu'il faut sortir le costard et surtout la flûte ! Bonjour je ne connais pas du tout votre école mais c'est celle que je veux ! Tu sors de la salle tu crois que tu les as mytho mais en fait non, c'est eux qui t'ont niqué ! Ah bah l'école c'est jamais aussi beau que ce qu'elle essaie de te faire croire ! Vu combien tu payes l'année ils ont intérêt à te vendre du rêve ! C'est pour ça que dans chaque école ils te foutent des admisseurs ! T'sais c'est des élèves qui sont là pour t'accueillir avec le sourire, te faire visiter le campus, te présenter les assos... Et surtout valider leur stage d'été ! Bonbon, table de ping-pong, baby-foot et Mario Kart, tout est là pour t'acheter ! Pour moi plus t'en fais plus ça veut dire que t'es désespéré ! Y'a une école en Bretagne, je citerais pas le nom, leur pitch pour se vendre c'est... Nous sommes la grande école la plus proche de New York ! Alors le redoublement en prépa, ça veut pas dire que tu t'es chier ! Ça veut dire que tu retentes le coup parce que tu penses pouvoir avoir une école mieux classée si tu t'entraînes un an de plus ! Tu regardes les stades de HEC et Polytechnique c'est très souvent des mecs qui ont fait 3 ans qui sont pris ! Le risque c'est que tu remets en jeu l'école que t'as déjà eu ! Tu peux très bien repasser les concours pour avoir la même école voirement bien ! Ah là si ça m'arrive c'est foutu hein mon frère va me charrier à mort ! Donc si je comprends bien, tu as fait 40 semaines de cours en plus, 80 cols, 365 jours de prison et un tour de France ! Tout ça pour arriver dans une école où tu seras plus vieux que la majorité des gens et qui en plus est moins bien classée ? Oui ! Psartek ! Machabouda ! Alors après t'as la légende, c'est notre ex-président Valéry Giscard d'Estaing ! A la fin de sa deuxième année prépa il a passé Polytechnique et il a fini deuxième au classement général donc c'était une brute quoi ! Et bah devine quoi ! Il a redoublé pour le repasser parce qu'il voulait finir premier ! Et bah devine quoi ! Il a encore fini deuxième ! Et bah devine quoi ! Il a re-redoublé pour le re-re-passer en candidat libre cette fois-ci et il l'a finalement eu en étant premier ! Plus élitiste que ça tu meurs ! Le pire c'est que Polytechnique tu peux le passer que trois fois ! T'imagines il a encore fini deuxième ! Valéry Giscard d'Estaing Tragique ! Bref en tout cas bon courage à tous ceux qui vont passer les concours, je vous souhaite bonne chance et j'espère que j'ai pas redoublé ! Si ce sketch t'a plu tu peux t'abonner en cliquant sur Sheldon Et si t'es en prépa ou si tu vas rentrer en prépa bah partage cette vidéo ! Et n'oublie pas que comme disait François Hollande qui a fait HEC, peu importe le résultat ! Be you ! Be proud of you ! Because you can be... Do... What we want to do ! Ok merci François ! Peace ! Yo ! Petite dédicace que je suis obligé de passer à mon ancienne prépa hein ! Bon courage à tous les MP1 du lycée Saint Louis ! Bonne chance à vous ! Surtout en physique ! Peace !